Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter le Tarot of the Sweet Twilight de Christina Bentende pour les illustrations qui sont, je trouve, magnifiques. Et les textes sont de Barbara Moore. J'ai découvert ceci. Donc on a un petit livret multilangue. Le Tarot s'appelle le Tarot du Doubs Crépuscule en français. Et on a la partie en français bien évidemment, qui je trouve est utile d'ailleurs. Une boîte simple, mais très jolie au niveau des illustrations déjà. Très colorée. Une carte de présentation de l'Oscar Abeo. Une autre également avec une illustration. Le dos, que j'aime beaucoup. Le format, c'est un format type carte tarot classique. Elles sont souples et fines. J'étais un peu surprise de la finesse. Je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps. Sinon, elles se mélangent très bien. Elles se mélangent très bien. Elles s'étalent très bien aussi. Et elles glissent très bien. Par contre, elles sont parfaites au niveau de l'utilisation. On va voir ces illustrations extrêmement colorées. Et cette approche singulière des arcanes, qui nous plonge dans un monde de l'imaginaire, dans un monde coloré, certes, avec une touche de nostalgie. Quelque chose de l'enfance aussi. Je la trouve très impressionnante, cette lune. L'empereur. Le soleil. Il a un côté aussi, peace and love, enfin, qui fait penser aux années 70. Le diable. Une représentation originale aussi. Il est assis tout seul, pensif. Le fou. La roue. Également. Dans une... Voilà, dans une... une illustration originale. La papesse. Le pendu. Pareil. qui est intriguant. Qui est intriguant. Au niveau de... de la représentation. La tour. Avec ses deux petits personnages qui sont non pas... qui tombent de la tour, mais qui sont au-dessus. La mort aussi. Magnifique. Désolée, il y a beaucoup de bruit. Alors, on passe aux arcanes mineures. qui sont tout aussi jolies. Allons. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? bushes. Les prix. C'est quoi ? Et moi, j'ai le passé de la CN Millet. Les prix. Les prix. Mes prix. je pense que c'est un tarot en tout cas moi c'est comme ça que je vais l'utiliser mais je c'est un tarot qui doit être très utile pour travailler sur l'ombre et c'est comme ça je vais l'utiliser en tout cas c'est l'idée que j'en avais avant de la voir je n'ai pas encore testé ça faisait un petit moment que je voulais et j'ai craqué mais vous travaillez l'enfant intérieur aussi je trouve qu'il a quelque chose de de l'enfance avec un côté aussi proche de l'innocence de l'âme c'est un tarot que je trouve très nostalgique en fait et pourtant il a de magnifiques couleurs vivent les personnages sont pour la plupart voilà évidemment on est dans les bâtons pour la plupart on touche une forme de mélancolie voilà par exemple de dp la deuxième épée est posée sur sur quoi d'ailleurs sur un rocher par exemple il est vraiment très intéressant en fait je c'est un c'est un tarot qui demande à être étudié je pense que je vais le voilà prendre chaque tu lames et et l'observer voir ce qu'elle ce qu'elle m'inspire quel est mon ressenti avant de avant d'utiliser réellement mais j'aime vraiment beaucoup les illustrations je 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 l'adore même je j'adore ce ce tarot je ne pensais pas qu'il serait aussi beau même en aussi lumineux quelque part à travers ses ses couleurs voilà pour les illustrations qui sont absolument splendides ce que j'aime vraiment c'est c'est l'univers qui nous propose et alors ce que j'ai remarqué au niveau de la traduction c'est qu'il est important de d'aller la voir justement d'aller vérifier la traduction en anglais même si on n'avait pas forcément un niveau d'anglais très très si vous n'êtes pas bilingue il y à la traduction en français qui parfois modifie les la nuance en fait alors pour le livret on va avoir donc un tirage un tirage tout simplement on a donc en anglais et puis en plusieurs langues et on va voir la version en français donc la traduction en français pardon qui est ici normalement voilà donc le texte est le même par contre enfin au niveau de il n'y a pas eu des choses qui ont été rajoutées cependant j'ai noté en tout cas pour les les lames majeures des nuances notamment pour le le pendu qui m'intriguait où là on va voir marqué le pendu essaie de posséder la beauté la vérité ce n'est qu'après s'être transformé qu'il se rend compte qu'il n'est plus possible de les avoir cependant il peut être lui même beauté et vérité alors en anglais donc là c'est une possibilité en anglais c'est une obligation donc enfin c'est une nécessité plus exactement voilà you must become them donc donc aller vérifier en anglais en version originale parce que ça change je trouve selon moi ça change quand même pas mal l'approche voilà donc on a des petits les petites phrases c'est pas du tout très développé mais ça suffit et puis le tarot nous permet de développer aussi nos notre intuition et nos ressentis voilà alors le guide des étoiles avec deux questions qui sont qui sont qui sont sympas qui êtes vous maintenant et où en êtes vous dans votre vie vos rêves que souhaitez vous être et vous souhaiteriez-vous allez etc etc page 2 donc c'est le c'est le tirage donc un petit livret qui donne quand même des clés moi j'ai regardé quand même deux trois deux trois illustrations de trois significations pardon de de certaines lames majeures parce que c'est intéressant aussi de comprendre quel est le message de de l'auteur et de s'en détacher aussi voilà pour cette présentation de ce tarot pour conclure c'est un tarot que je trouve magnifique au niveau des illustrations il est coloré il est il a une énergie je vais dire féerique en tout cas qui qui a très vraiment à l'imaginaire on est dans les rêves on est dans dans quelque chose aussi de donny rick et il nous offre une possibilité de travailler sur des zones d'ombre et de lumière également mais peut-être aussi sur sur l'aspect de l'enfant intérieur en tout cas c'est comme ça que je vais l'utiliser voilà c'est un très 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 beau tarot n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot si vous le souhaitez je vous remercie et je vous dis à très bientôt bye-bye